Ok, bonjour, heureux de vous retrouver, j'avais oublié de vous parler de quelque chose, c'est pour ça que je vous reviens tout de suite, le 29 novembre 2021-2014 se poursuit, sur YouTube ensemble, merci d'être là, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le, ceux qui le sont, merci, je vous disais que Jack Dorsey venait de se retirer de son poste de PDG, il y a beaucoup de PDG qui se retirent de leur poste en ce moment, je ne sais pas s'ils veulent tous s'en aller sur la lune, avec Jeff Bezos qui s'était retiré aussi il y a quelques mois de sa position de président directeur général d'Amazon pour se consacrer à sa mission d'aller dans l'espace ou sur la lune ou faire du tourisme spatial, Elon Musk aussi se consacre et se concentre là-dessus, c'est quand même quelque chose. Le directeur technique de Twitter, Parag Agrawal, remplacera Jack Dorsey en tant que PDG, ne pensez pas que ça va enlever le, comment dire, le bannissement à vie de peut-être Donald Trump, je ne pense pas, ça va être la même philosophie qu'on aura sur Twitter. Twitter qui est l'espèce de toile de fond de notre société de réseaux sociaux, qui est utilisée par les extrémistes gauchistes pour faire des campagnes de salissage contre ceux qui ne pensent pas comme eux, ceux qui ne pensent pas comme les petits gauchistes, les wokistes et toute cette belle grande famille, utilisent Twitter avec quelques petits mots sans trop d'élaboration pour stigmatiser, terroriser, on pourrait les appeler les terroristes, les utilisateurs de Twitter, les terroristes des réseaux sociaux, ils se cachent, ne les voient jamais, ils lancent des trucs qui ne sont jamais vérifiés, qui ne sont jamais vérifiables, souvent plutôt des étiquettes, des étiquettes de salissage, il n'y a jamais rien pour supporter leur thèse de quoi que ce soit, mais c'est utilisé, c'est l'espèce de, on pourrait l'appeler de parc, tu sais, dans les villes il y a des parcs à chiens où tu peux les amener s'exciter un petit peu, puis aller chier puis pisser en même temps, tout à la même place, c'est le parc à chiens des pitbulls des réseaux sociaux, des, comment on pourrait les appeler, des capitaines américains, des super-héros de la gauche terrorisante, qui aiment bien utiliser Twitter pour stigmatiser et souvent lancer des campagnes de salissage en accusant toutes sortes de gens qui ne pensent pas comme eux, de toutes sortes de choses, et c'est comme ça que ça se passe sur Twitter, donc ça ne changera pas, c'est leur modèle d'affaires. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, qui est de ses fonctions de chef de la société de médias sociaux, avec un effet immédiat, bye bye Jack, Parag, Agrawal, le directeur de la technologie de Twitter, prendra les commandes à annoncer lundi la société, moi je ne suis pas sur Twitter vraiment, je ne l'utilise pas, ça ne m'intéresse pas vraiment non plus, quoi que je ne suis rien contre la plateforme, si ça peut libérer, mais c'est très dangereux comme plateforme, parce qu'il n'y a aucune information qui est vérifiable là-dessus, c'est juste des, toujours des insinuits, on insinue toujours, que quelqu'un est comme ceci, comme cela, Twitter, c'est le, comme je vous l'ai dit, c'est la reine, c'est la reine par excellence, des pitbulls, des chiens de combat, puis des terroristes des réseaux sociaux, les actions de Twitter étaient en baisse d'environ un demi pour cent avant midi lundi, Dorsey, 45 ans, était à la fois le PDG de Twitter et de Square, sa société de paiement numérique, Dorsey restera membre du conseil d'administration jusqu'à l'expiration de son mandat lors de l'Assemblée des actionnaires de 2022, a indiqué la société, le président et CEO de Salesforce, Brett Taylor, deviendra le président du conseil d'administration, succédant à Patrick Pichette, un ancien cadre de Google, tu sais, c'est tout le même mandat, qui restera au conseil d'administration en tant que président du comité d'audit. « J'ai décidé de quitter Twitter parce que je pense que l'entreprise est prête à quitter ses fondateurs, a déclaré Dorsey, dans un communiqué, bien qu'il n'ait fourni aucun détail supplémentaire sur les raisons pour lesquelles il décide de démissionner. Agrawal devra attendre des objectifs internes agressifs de Twitter. La société a déclaré plus tôt cette année qu'elle visait à avoir 315 millions d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables d'ici la fin de 2023 et au moins doubler son chiffre d'affaires annuel cette année. Agrawal, qui est le CTO depuis 2017, travaille sur Twitter depuis plus d'une décennie et il avait été en charge de la stratégie impliquant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique et il a dirigé... Bon, je viens de perdre un petit... le bout de... je viens de perdre le... Bon, en tout cas, peu importe, ça ne changera pas grand-chose, mais c'est juste pour vous dire ce qui se passe. Twitter a un changement qui ne changera rien. Je vous reviens. Je vous reviens.